Un si grand soleil, le nouveau feuilleton de France 2 est-il un si grand pari ? A priori, tout porte à le croire. En arrivant un an après son concurrent de TF1, Demain nous appartient, le service public va forcément être comparé. Pour la qualité de sa production tout d'abord, après deux ans de préparation, il serait malvenu pour un si grand soleil de faire moins bien que sa rivale. Lundi 27 août sur France 2, un si grand soleil. T'es au courant que Claire Estrelle avait revenu ? Elle n'est pas revenue seule. J'ai rencontré son fils. Et bien sûr, tout le monde regardera les audiences. Là où TF1 a déjà très bien installé Demain nous appartient, juste avant son 20h, France 2 a choisi d'innover et de programmer son feuilleton à 20h40. Audacieux, mais pas aussi risqué qu'il n'y paraît. Jusqu'ici, le téléspectateur de France 2 devait enchaîner entre le journal et le prime time une série de petits programmes, tous entourés de parrainages, autrement dit de la publicité qui ne dit pas son nom. Pourtant, malgré cette séquence assez peu enthousiasmante, la courbe d'audience entre le journal de France 2 et son prime time se maintenait à un niveau assez élevé. À moins donc d'un rejet massif et immédiat d'un si grand soleil, France 2, le feuilleton de France 2, va donc bénéficier d'un créneau très favorable avec une exposition maximale. Le téléspectateur sera donc lui aussi gagnant, puisqu'il n'aura plus à subir cette série de petits programmes et de publicités. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les rentrées publicitaires de France Télévisions, qui assure qu'il a compensé ce manque à gagner à d'autres moments de la journée. Enfin, si comme l'espère France 2, un si grand soleil parvient à trouver sa place et à fidéliser son public, il pourrait être une excellente locomotive pour les prime time de la 2.